Bonjour M. Nansoko. Bonjour. Vous êtes le président du comité national olympique et sportif de Guinée. Aujourd'hui vous êtes menacé de dégareissement. Qu'est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui de cette décision du ministère du tutel ? Ce qu'on peut savoir, c'est que c'est la date mi-toile. On est à l'écoute. On nous a promis qu'on va nous donner pour partir. Mais on attend qu'on est là où on doit partir pour aller. En tout cas nos bagages sont prêts, on a tout préparé. Nous sommes prêts à rejoindre là où ils vont nous donner de rejoindre. C'est ça, on a rappelé le ministre, il y a deux ou trois jours pour lui dire, le 20, c'est le lundi. Et on est lundi aujourd'hui. Nous en tout cas tous les jours on prend des dispositions. On a déjà pris aussi contact avec certains messieurs. On a pris contact avec le CIO et la plaque noire. Les démarches n'ont pas été fructueuses pour le moment. On est toujours à l'attente des solutions. Mais de l'autre côté, les gens qui nous ont promis, ils n'ont rien fait pour le moment. On ne voit même pas sur cette voie de nous trouver quelque chose. Alors on est là encore. D'abord, vous savez, le CIO, la formation des entraîneurs, des arbitres, des sportifs, l'accompagnement des projets des différentes fédérations, l'appui institutionnel, et tout ça, et les bouches même, qu'on donne aux athlètes également, et aux entraîneurs pour la formation, c'est le CIO qui donne. Alors, si le CIO n'est pas content de nous, ce n'est pas bon pour nous. Nous sommes en ce moment-là en train de construire, à travers le CIO, le deuxième centre Olympe-Africa, le premier à KASA, le deuxième, c'est à Bouquet, là où on est là. Bouquet nous a donné 22 500 mètres carrés pour construire ce centre-là. Est-ce que les blancs-là, ils vont continuer à avoir confiance ? Ils risquent de dire, bon, si on fait tout ça, demain, ils vont venir le casser aussi. Alors, c'est ça. Ça a plein de conséquences, déjà aussi, entre autres également, aujourd'hui, on a laissé, sur les 23 travailleurs que nous avons, que nous payons à près de 40 millions de francs guinéens par mois, on a mis 15 travailleurs, sur les 23, on a mis 15 en chômage. Oui, c'est des incommunions graves. Mais, mais alors, si nous avons un siège demain, on lève, on les ramène. Si on n'en a pas, c'est ça ? Parce qu'on ne va pas avoir un bureau, deux bureaux à prédire, encore tout le monde venait. Alors, vous voyez, c'est ça, mon cher. Ça a beaucoup d'inconvénients. Et nous sommes à moins de huit mois de Jésus-Olympique, de Paris 24. Comment on va faire ? C'est nous qui recevons les présidents des républiques, les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les rois, tous les empéros, tout ceci-là, c'est le CNO qui les reçoit lors des Jeux. Bon, alors, si déjà on commence à, comment on appelle, à décevoir ces institutions internationales, comment on va faire, mon cher ? Ok, quel message lancez-vous aujourd'hui à l'endroit du ministère pour ne pas que la Guinée perd aujourd'hui ses opportunités ? C'est tendre la main au président de la République, qui peut nous sauver. Parce que le ministère de la Culture a donné un siège, comment on appelle, à la presse, à la presse, la maison de la presse. Eh bien, le ministère des Sports, si, eux, ils nous déguerpissent, ils ne nous donnent pas, on ne tendra la main qu'au président de la République, de nous donner, de sauver le sport en Guinée. C'est ça, de nous sauver. Ce n'est que lui. Parce qu'étant sportif, il connaît l'importance du comité national olympique dans un pays. C'est ça, monsieur. Merci, monsieur Noéan Sokou, d'avoir reconnu. Merci, monsieur.